bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui nous voici pour la troisième vidéo donc une vidéo ici on va regarder les paramètres de l'application tuya au niveau des capteurs on va regarder si capteurs sont utiles pour la domotique où ça sert juste à recevoir une alerte donc comme alarme silencieuse on va dire puisque le la guette et ne fait pas grand chose elle sert juste à communiquer entre les différents capteurs on va voir si on peut faire quelque chose avec le capteur de température allumé par exemple aller à un chauffage d'appoint ou ventilateur ou un chauffage d'appoint ventilateur selon la température voir avec le capteur de porte si on peut allumer lumière par exemple si on ouvre la porte est pareil pour le détecteur de mouvements s'il détecte un mouvement on peut allumer une une lampe chez alpha ou un ch et plutôt chez bliss wolf le détecteur de mouvement gros problème là dessus quand on crée une scène ça fonctionnait qu'une fois et après plus rien donc la scène ne fonctionnait plus ça c'était le gros problème donc le détecteur de mouvement chez bliss wolf il servait pas à la domotique donc ça c'était un gros point noir aussi chez bliss wolf donc là on va regarder tout ça on va d'abord regarder si le capteur de température donne la bonne température par rapport aux autres capteurs que j'ai allez passons au d'abord au test du capteur de température vérifions si les taux de température d'humidité sont corrects sur le capteur alpha wise donc j'ai pris les différents capteurs j'ai aligné selon leur catégorie donc la première ligne on a les capteurs zigbee donc là il faudra une passerelle pour la connexion pour qui fonctionne au niveau de l'application et là on a les capteurs bluetooth on n'est pas obligé d'avoir une passerelle ça va se connecter directement à son téléphone via l'application en bluetooth mais si on veut accéder et créer des scènes par exemple allumer un ventilateur un chauffage etc sa climatisation ou maintenant les assistants alexa pour le capteur carré ici de température carré ici de chez xaomi mijia pas le rond le rond ne fonctionne pas avec amazon alexa l'assistant vocal il nous donc il ya différents donc je vous ai mis dans l'article en bas dans la description donc vous allez voir les différents gateways bluetooth qui existent pour ce capteur là ok en forme de caméra en plafonnier en gateways normal un classique on va regarder si le taux correspond en général il ya une erreur de 0 5 donc ça c'est tolérable 0 5 quand c'est quand c'est plus de 1 c'est pas tolérable donc ici pour le capteur de température bluetooth avec horloge on a 24 4 avec un taux d'humidité de 57 24 3 avec un 55 donc ça c'est bon 24 5 à 52% 52 7 parce que je parle ici donc le taux d'humidité va augmenter donc puisque j'envoie un petit peu d'air et pour le blisswolf le capteur zigbee donc avec affichage on le voit on est à 24 6 47 8 au niveau du taux d'humidité taux d'humidité on sera toujours entre 5 5 pour cent supplémentaires voire plus là on est à 48 pour cent 47 8 maintenant regardons le détecteur donc zigbee donc le première génération de chez xomi qui est devenu compatible amazon avec ça je vous le rappelle on va regarder ça donc moi je vais faire la capture d'écran comme ça je vous montrez l'image de la température du capteur donc de chez xiaomi donc là on a un taux chez xiaomi donc de 24 degrés avec un taux d'humidité de 55% donc on est à 24 24 24 24 24 24 donc c'est parfait il n'y a pas de problème le c'est respectable pour pour aller tu y as donc tu y as au niveau du capteur alpha wise on va regarder si la température est correcte on est sur du 23 9 donc disons 24 donc c'est bon c'est correct celui là 24 tout pile et celui à 23 9 et un taux d'humidité de 51 % donc ce qui est bien donc le taux est raisonnable il est correct donc sur ça le capteur est bon donc on n'a pas trop de problème là dessus donc maintenant on va regarder on faire un petit tour donc je vous mettre l'application on va regarder au niveau de l'application et du capteur allez donc on va regarder le les caractéristiques de l'application donc le capteur de température il est ici donc on peut voir déjà qu'on a un affichage de la température sans ouvrir le capteur donc 23 93 23 93 degrés celsius et 51 31 % du taux d'humidité on peut accéder aussi à ce capteur via la passerelle capteur de température voilà et là on on a un affichage assez sympathique donc on a 23 9 comme on avait vu 51 % de taux d'humidité on a un historique donc ça c'est sympa de la journée j'ai pas vu d'historique de plus long terme donc c'est un historique que si je veux savoir quelle température il se faisait aller à 4 heures du matin ben on peut on peut plus ou moins savoir donc en regardant le graphique mais il n'est pas détaillé le graphique donc c'est un peu compliqué de savoir exactement la température qui faisait donc si maintenant là il fait 24 donc je suppose que donc c'est un peu compliqué de savoir le taux de température exact puisqu'il ne l'affiche pas donc on a un graphique ok mais on sait pas faire grand chose avec ce graphique on peut on voit les courbes au fait de température mais on sait pas exactement quelle température il y a eu faut vraiment bien regarder bien deviner pour savoir ce pas instantané donc ça c'est un peu désagréable donc pour l'humidité pareil comme vous avez vu donc on voit la batterie donc là il me dit elle est elle est pleine m haute la traduction n'est pas fameuse non plus régler l'alarme donc ça on peut activer donc régler l'alarme c'est les notifications en fait on peut avoir une notification d'alarme de température et une alarme de temps de batterie faible donc ça va nous prévenir si la batterie est faible et là si la température est trop haute ou trop basse on peut recevoir une alerte si on clique ici on peut modifier le nom du capteur en cliquant ici on peut changer le nom et l'emplacement du capteur et le placer où on le souhaite on a des scènes instantanées automatisation donc ça on va créer une scène on va créer une scène au niveau pour voir si on peut allumer un ventilateur par exemple un ventilateur j'ai un petit chauffage d'appoint sera plus pratique pour moi pour vous montrer partage d'appareils etc on peut partager bien sûr avec vous pouvez partager le capteur avec votre famille etc pour qu'ils voient aussi également via leur compte tu y as la température sans qu'ils passent par votre compte à vous donc des raisons de sécurité comme ça eux ils peuvent pas faire de modifications est seulement vous qui pouvez faire des modifications donc on peut vérifier s'il ya des mises à jour il n'y a pas une mise à jour pour l'instant comme vous voyez c'est pas compatible à google ni amazon alexa donc ça c'est un mensonge de leur part puisqu'ils nous ont nous avait dit que c'était compatible amazon alexa et google bas c'est compatible aucun des deux malheureusement c'est comme ça on ne sait rien y faire peut-être dans une future mise à jour mais avec blitzwolf moi j'ai abandonné que une mise à jour je discute avec eux mais pour eux ils sont dans leur bon endroit mais non moi je suis pas d'accord donc voilà donc voilà on a on a ici au niveau de l'interface on va créer une petite scène pour voir maintenant au niveau de la température donc si on peut allumer ou désactiver un chauffage en création de scène donc pour créer la scène que je vais faire ici donc j'ai besoin d'une prise connectée par exemple celle que j'ai de chez blitzwolf qui s'adapte à nos prises à nous ici je la branche donc elle est déjà connectée à l'application donc je vous ai déjà fait une vidéo sur cette prise là si celle vous intéresse je mets tous les liens en description ou n'hésitez pas à venir me contacter le blog et la chaîne ont été créés pour ça si vous avez des questions et tout niveau des si vous avez déjà acheté ce matériel et vous avez des problèmes de connexion etc n'hésitez pas à en venir en parler donc je vais brancher un chauffage ventilateur d'appoint ici un petit chauffage d'appoint hop je vais essayer de vous cadrer ça un petit peu mieux je vais vous le brancher qui est mis en position je vais vous mettre ici en position ventilateur voilà je conseille pas avec ce ces prises là il faut au moins du 16 ampères si vous mettez en mode chauffage donc juste ventilateur si vous voulez mettre un chauffage d'appoint je conseille mieux des prises à 16 ampères j'en ai testé une malheureusement elle n'est pas il faudra utiliser un adaptateur qui fera aussi 16 ampères pour éviter d'avoir que ça brûle quoi que vous ayez un incendie donc la prise elle est branchée le capteur il est connecté on va vérifier si la prise de chez blitzwolf ici est connectée elle est ici la bw s hp 6 voilà ça marche j'aurais même pas besoin du ventilateur au fait je peux je pourrais juste vous montrer que la prise s'allume on peut voir à l'anti un petit une petite led ici rouge et elle s'éteint quand ça lui mais je sais pas si vous voyez correctement voilà et c'est instantané vous avez vu c'est une prise wifi c'est pas une prise zigbee c'est une prise wifi directe qui fonctionne très très bien donc pas besoin de passerelle pour cette prise là mais bon je voulais déjà présenté mais bon je blablate un peu comme ça pour ceux qui n'ont pas tout vu c'est vrai que tout voir mes vidéos c'est pas évident donc je vous en dis un peu plus la vidéo sera plus longue à cause de ça mais bon allez je revanche le chauffage comme ça vous avez juste entendre le bruit je pense on va créer la scène je vais essayer de vous vous cadrer un petit peu mieux mais c'est plus difficile si je veux vous montrer la prise le chauffage sera plus plus compliqué vous allez entendre le bruit du chauffage je vous le met comme ça peut-être on va voir un semblant de l'image donc la prise avez vu elle est compatible à la alexa et google assistant donc là ça c'est réel si je demande à google d'allumer la prise elle va s'allumer et alexa pareil on voit l'application j'ai comme ça capture d'écran peut-être ça on va créer la scène donc pour créer une scène bon on peut soit aller directement sur le capteur par exemple ou directement sur création de scène donc ça on peut aller on peut aller où on veut ici par exemple si je veux aller on va faire une programmation lorsque le change programmation horaire lorsque le statut d'appareil change lorsque le statut de l'appareil change donc capteur température alpha wise on va mettre le taux de température on va mettre quand il est supérieur à les a à 25 degrés on peut même mettre les virgules disons comme ça inférieur à supérieur égal supérieur à donc inférieur à quand ce sera inférieur à 25 degrés 30 quand ce sera égal à 25 degrés 30 ou supérieur moi je vais mettre supérieur ensuite on va demander de d'exécuter périphériques donc on va prendre notre prise à nous des wsh p6 on va le mettre en switch on va mettre à demander d'allumer sauvegarder sauvegarder suivant voilà donc là on a demandé au capteur si c'est au dessus de 25 30 de d'allumer donc d'allumer la prise ce qui va faire allumer le ventilateur tout simplement donc c'est la prise qui va s'allumer qui va faire à lui actionner le ventilateur donc là on peut donner au un nom allumer ventilateur voilà sauvegarde donc on peut changer la couleur ça c'est ou mettre une image temps de validation on peut choisir un créneau horaire soit que le jour soit que la nuit personnalisé donc on peut vraiment faire ce qu'on veut voilà automatisation créée commence à utiliser oui donc maintenant on va regarder le la température du capteur on n'est pas loin donc alexa a réagi donc ça c'est pour dire alexa allumer le ventilateur mais aucun intérêt puisque c'est la prise je dis juste à alexa d'allumer la prise ou je crée un une routine qui dit allume prise ou allumer ventilateur alexa ça fera la même chose c'est pas le capteur ça c'est une arnaque des vendeurs qui vous disent que c'est compatible avec ça mais au fait ça rien de compatible c'est juste qu'on a créé le scénario on doit dire juste ça là là le message vocal et ça va allumer ce qu'on a programmé mais la prise seul on sait rien le le capteur de température seul il ya aucune commande vocale possible on peut pas demander quelle température il fait etc ça c'est une petite escroquerie et c'est ce que ils ont essayé de me faire dire chez blitzwolf et je leur ai dit non ça se passe pas comme ça bon il ya des histoires en coulisses parfois par message mais c'est vrai que pour leur faire comprendre mais bon j'avais vu qu'ils étaient une mauvaise foi quand même mais bon là alpha why ben c'est pas leur faute c'est leur c'est comme ça hein c'est leur fabricant qui leur dit ça eux ils vérifient pas forcément euh les émos et les informations non plus mais bon c'est leur travail de vérifier que ça fonctionne bien avant de dire des informations sur leur site bon allez on va on va procéder à la scène donc pour augmenter la température c'est simple je vais souffler sur le capteur et on va augmenter la température ça devrait allumer la prise qui va allumer bien sûr le chauffage voilà comme vous avez vu on va l'éteindre donc j'ai pas créé de scène couper ventilateur je dois rajouter une scène qui éteint le ventilateur si la température descend par exemple les 24 degrés je peux créer cette scène aussi donc vous avez vu bon pour la domotique pour la création de scène ce capteur là fonctionne bien sur ça ils n'ont pas menti allez passons maintenant au détecteur de mouvement allez passons au détecteur de mouvement est-ce qu'on pourra faire une scène comme on a fait avec le capteur de température ça on va le découvrir là ensemble d'abord on va regarder les caractéristiques de l'application donc comme on peut accéder on peut accéder au capteur via la passerelle donc capteur de mouvement où on peut passer directement via ici directement c'est la même chose donc un changement donc là il ya détecté un mouvement 15h26 il est 15h26 il est 15h26 et on on a bien un type qui bouge quelqu'un a déménagé donc la traduction est mauvaise à un certain moment j'ai eu je crois que ça doit être un petit bug de l'application Thuya le détecteur de de mouvement l'application au niveau de l'interface était en anglais et la traduction était mieux faite bon je peux mettre bien sûr l'application Thuya en anglais si je le souhaite donc là ils mettent quelqu'un donc ça c'est quand on reçoit notice donc ils ont laissé en anglais en plus mais c'est les notifications ça c'est quand c'est coché c'est qu'on va recevoir une notification qu'elle passe et la batterie est faible on reçoit bien les notifications là je ne vois pas maintenant on va créer une scène donc on a vu on a vu l'interface il n'y a pas grand chose à dire donc là on voit que c'est compatible avec sa google assistant mais bon on peut rien en faire donc c'est vraiment ça sert à rien donc ok on a pu connecter vous avez vu dans la vidéo connexion qu'on a pu connecter à alexa et à google assistant mais on sait rien en faire de ce capteur on a aucune visibilité on peut voir comme je voulais je vous l'avais montré sur alexa on joue le remontre sur les appareils donc tous les appareils dans le bureau le capteur de mouvement alpha wise donc là on a accès donc mouvement détecté actif depuis 14h49 hier duré un jour mouvement détecté il nous donne pas d'heure ni rien de du mouvement voilà nous disent vraiment rien du tout au niveau du mouvement mais on voit s'il ya eu un mouvement pas mais bon sans plus donc on n'a pas de commande vocale donc voilà comme ça vous avez vu un petit peu maintenant on va voir si on peut créer au moins une scène on va passer à une création de scène donc pour ça on reprend ma prise connectée bliswolf j'ai repris le projecteur ici que je vais vous mettre ici on peut voir que ça s'allume voilà il y a la prise comme ça on rend le projecteur connecté et je vais retourner le détecteur comme ça pour éviter que je le perturbe à être forcément tout le temps devant ça crée des bugs aussi c'est normal c'est pas censé que je suis toujours devant un mouvement comme ça il peut envoyer des notifications j'en ai même reçu mais il ne reste pas on le voit pas il reste pas on reçoit juste une alerte comme ça via parce que je suis sur connecté à l'application c'est pour ça que je reçois pas directement ça c'est pas grave capteur de mouvement donc on va sur le capteur de mouvement voilà il faut aller sur plutôt scénario je vais appuyer sur le petit plus on va faire une programmation lorsque le statut d'appareil change je vais mettre capteur non pas température mais capteur de mouvement alpha wise là c'est écrit en chinois sinon il y a au niveau de la batterie je vois pas à quoi ça sert au niveau de la batterie donc on peut recevoir une notification sûrement ou que ça crée une scène peut-être allumer une lampe en rouge si on veut pour nous prévenir que la batterie est faible c'est peut-être juste voilà donc une notification comme ça on reçoit détection de mouvement aucune personne détection de mouvement durée aucune personne durée donc on va juste faire détection de mouvement on va mettre exécuter périphériques et on va prendre la prise BWSHP6 on va le mettre en switch allumer sauvegarder voilà où je peux le mettre en timer non on va laisser en switch et faire suivant et on peut rajouter une tâche ici on va mettre un retard je vais dire 30 ou 10 secondes 10 secondes 10 secondes je vais rajouter une tâche exécuter périphériques et je vais demander au périphériques de s'éteindre tout simplement je vais mettre off donc suivant voilà donc capteur de mouvement alpha wise donc la prise elle va s'allumer quand il y a une détection de mouvement après pourquoi une minute 10 non je veux 10 secondes moi voilà suivant après 10 secondes ça va s'éteindre je vais mettre ici je vais modifier le nom modifier le nom peut être parfois important parce que ça peut créer quelques bugs donc mettez toujours des noms différents sur vos scènes donc là je vais mettre allumer spot voilà donc sauvegarder journée complète sinon je peux choisir quand l'allumer que la nuit par exemple ou du coucher au lever du soleil donc ça c'est que la nuit voilà du coucher au lever du soleil donc c'est via l'application il sait où on se trouve puisqu'on est géolocalisé donc il sait quand le soleil se couche et quand le lever du soleil c'est pour ça que le capteur de luminosité n'est pas forcément utile chez QIA puisqu'on a cette possibilité là avec Xiaomi il y a cette fonction là mais malheureusement comme on utilise le serveur chinois on ne peut pas utiliser la fonction jour et nuit et selon la localisation en fait allez maintenant qu'on a créé la scène on va sauvegarder automatisation oui et là Alexa s'enclenche parce qu'on peut dire la fonction je peux dire Alexa allumer spot et ça va allumer le spot tout simplement c'est comme si qu'on créait une routine mais ça n'a rien à voir avec le capteur ça n'a rien à voir avec le capteur qui fonctionne bien avec Alexa ou pas il y a une petite connectivité mais c'est pas juste de la part ils peuvent pas dire que ça fonctionne avec Alexa parce que c'est pas ce qu'on demande nous c'est pas ce qu'on recherche donc ils peuvent pas dire que ça fonctionne avec Alexa ni avec Google parce que c'est vraiment c'est pas ce qu'on recherche donc chez Google ça va faire la même chose au fait donc ça va se rajouter par la suite à Google la même chose au niveau des routines comme ça si je dis allumer spot ça va le faire aussi mais bon là moi je dis maintenant allumer la prise Alexa maintenant va le faire et Google aussi va le faire donc ça n'a aucun intérêt ce système là sauf de dire via d'autres mots et c'est pour ça que les routines sont là donc je vois pas qu'ils nous l'imposent automatiquement c'est de rajouter automatiquement bon c'est comme ça c'est un système comme ça maintenant allez on va voir si ça allume bien la prise voilà ça a bien fonctionné ça a bien allumé instantanément la prise je vais retourner parce que c'est vraiment fort et là après 10 secondes ça s'est éteint voilà ça s'est éteint si on recommence donc il faudra attendre l'inconvénient chez Thuya avec leur détecteur il faut attendre il faut attendre que ça se réactif chez Xiaomi bah ça va se rallumer tout de suite au fait c'est ça le gros avantage ici il faut apparemment que le détecteur refroidit un petit peu ça prend une minute il y a une durée de temps pour que ça refonctionne et ici on va vérifier aussi si la scène ne fonctionne pas qu'une fois comme je viens de la créer c'était le problème avec Blitzwolf la scène elle fonctionnait qu'une fois et après elle ne fonctionnait plus donc ça on va attendre un petit peu et je vais mettre en pause et on va revenir un peu plus tard pour voir disons là il est quelle heure 15h40 disons à disons à 42 15h42 on va on va refaire la scène bon vérifions si ça fonctionne bien les scènes moi je l'ai vu plusieurs fois puisque pour vous mettre ça en vidéo c'est un peu plus compliqué donc là on a dépassé l'heure je vais vous montrer normalement ça devrait fonctionner voilà c'est instantané c'est très sensible c'est très sensible donc le capteur il capte à 1m et demi jusqu'à 2m donc il peut détecter quelqu'un à 1m et demi jusqu'à 2m et il a un angle de 120 degrés donc c'est 120 degrés l'angle maximum du capteur donc il peut détecter un angle de 120 degrés avec jusqu'à 1m 50 disons 2m maximum pour détecter quelqu'un pour voir s'il y a quelqu'un qui se passe donc on peut regarder la détection donc 49 51 voilà donc on avait dit 42 mais on a dépassé bon c'est pas grave allez maintenant on a vu que c'était assez précis je vous ai ramené le détecteur de mouvement akara celui que je vous parlais je sais que tout le monde ne sait pas de quoi je parle parce que si vous n'avez pas vu les autres vidéos etc ben c'est normal on peut pas tout suivre non plus donc voilà je vous ai montré c'est celui là qui est vraiment parfait quoi c'est un bon bon détecteur et vu sa taille vous avez vu déjà celui d'AlphaWare on peut considérer qu'il est quand même petit donc il fonctionne bien donc il fonctionne parfaitement pour la domotique on clique sur ça bon point pour AlphaWare comparé à Bitsoul ou ça fonctionnait pas bon point pour AlphaWare passons maintenant au capteur de porte ou fenêtre comme on veut et regardons un petit peu l'application ce qu'on a dans l'application on clique sur le capteur de porte donc là ils nous disent ce qu'il y a détecté hier on a un petit historique c'est sympa ça c'est bien on a le taux de la batterie si la batterie elle est chargée ou pas on va les mettre haut bon la traduction est pas bonne donc pour les notifications on a une notification quand on ferme fermer l'alarme donc sûrement ouvrir la quand la porte est fermée quand la porte est ouverte on a une notification et quand la batterie est faible donc si on veut recevoir une notification que quand la porte est fermée on peut que cocher cette case moi je vais laisser pour l'instant toutes les cases cocher je vais pas utiliser la capture d'écran comme ça ce sera un peu plus simple pour moi on a quoi ici ? on peut toujours comme d'habitude modifier le nom changer la pièce donc là ils nous mettent bien que c'est compatible Alexa, Google Assistant ouais mais on peut on peut pas interagir avec Google bon on va revérifier on va vérifier bon s'il fonctionne avec comme il le dit sur l'application avec donc comme on l'avait vu donc capteur de porte bureau donc est-ce que ce capteur est-ce que le capteur de porte de chez AlphaWise est-ce qu'il fonctionne bien avec Alexa et Google Assistant ? parce que là on peut le rajouter donc comme on l'avait vu sur ma vidéo connexion on peut rajouter on peut rajouter les capteurs donc je vais vous montrer sur Google ce que je vous l'avais pas montré on peut rajouter les capteurs sur l'application voilà donc capteur de mouvement AlphaWise et capteur de porte bureau AlphaWise donc on peut les rajouter mais malheureusement on sait faire aucune interaction avec ces capteurs donc c'est bien c'est rajouter à Google mais on sait rien en faire donc c'est bête mais on sait rien en faire de ça il y a aucun indicateur d'état on peut vraiment rien faire donc c'est rajouter mais on peut rien en faire comme chez on va vérifier ça chez Alexa c'est pareil donc si je suis sur mon bureau ici on le voit capteur de mouvement AlphaWise capteur de porte bureau AlphaWise donc là c'est pareil on sait rien en faire donc on peut on peut pas savoir l'état donc je peux vous le montrer euh la porte la porte du bureau est-elle ouverte ? silence radio chez Alexa c'est ce que j'ai essayé plusieurs fois avant de vous montrer la porte du bureau est-elle ouverte ? la porte du bureau est-elle ouverte ? voici quelques résultats du web la porte du bureau est-elle ouverte ? Voici quelques résultats donc voilà ça nous fait que des résultats chez Alexa ça répond même pas je vais vous montrer la différence avec le capteur de Xiaomi donc je peux dire quel est l'état aussi quel est l'état du capteur de porte ça changera rien quel est l'état du capteur de porte bureau ? ces images devraient correspondre voilà donc il n'y a aucune interaction donc maintenant avec le avec le capteur de porte ici celui-là n'est pas connecté donc on va reprendre un autre euh donc on va faire ça fonctionne qu'avec Alexa avec les capteurs Akara ne fonctionne pas avec Google donc je reprends mon assistant Amazon Alexa je peux le faire directement via mon téléphone parce que j'ai un assistant Echo Show 5 c'est pour ça que je peux le faire sinon on ne peut pas on ne peut pas le faire la porte de la véranda est-elle ouverte ? l'appareil porte véranda garage est fermée voilà donc elle s'appelle porte véranda garage mais il fait la différence la porte de la véranda est-elle fermée ? l'appareil porte véranda garage est fermée voilà donc ça fonctionne très bien ça fonctionne très bien avec l'assistant Amazon Alexa alors que ici on n'a aucune interaction ils nous disent que c'est compatible oui on a le plaisir de pouvoir rajouter chez Google et chez Amazon Alexa mais on n'a aucune interaction donc ça n'a aucun intérêt c'est vraiment une petite arnaque à la chinoise on va passer déjà à une création de scène pour voir si ça fonctionne pour la domotique pas simplement juste pour l'alarme donc déjà un détecteur de porte ça devrait faire sonner une alarme moi j'ai des alarmes où le détecteur de mouvement c'est pareil là on va juste faire en silencieux avec une lampe pour voir si on ouvre une porte allez ça allume la lampe comme on a fait avec le détecteur de mouvement on va créer cette scène là voilà il faudrait que je désactive la scène je vais désactiver la scène du capteur donc de mouvement pour allumer spot il suffit de cliquer là on a désactiver sa scène avec Thuyas c'est très simple avec Xiaomi aussi sauf que la réactivité de l'application est un peu plus lente chez Thuyas ce qui advient c'est que leur application est vraiment bien optimisée voilà on va créer une scène alors on refait lorsque la météo change programmation horaire lorsque le statut de l'appareil change voilà capteur de porte bureau alpha wise l'état donc là ils mettent anglais ou chinois donc là ça doit être au niveau de la batterie je vois pas pourquoi ils mettent ça aucun intérêt pour nous prévenir mais bon la batterie c'est peut-être utile pour l'alarme c'est vrai que si on reçoit une notification mais bon c'est déjà coché qu'on reçoit une notification peut-être comme j'ai dit tout à l'heure pour le détecteur de mouvement allumer une lampe par exemple si on a des lampes couleurs etc. en rouge pour nous prévenir que la batterie est faible mais encore il faut s'en souvenir pour dire ah ça c'est allumé rouge pourquoi ah oui la batterie est faible du capteur donc c'est vraiment s'en souvenir bon c'est mais bon c'est bien c'est là donc je vais mettre l'état donc ouverture on va mettre ouverture exécuter périphérique on va mettre la bien sûr la prise on va mettre on ce qu'il n'y a pas chez Thuya c'est comme Xiaomi une option on off chez Xiaomi on a une option on off directement donc on ne doit pas faire deux scènes différentes on fait une seule scène on quand c'est ouvert et off quand c'est fermé etc. ça fonctionne bien donc je peux mettre switch on voilà on fait suivant je vais rajouter un état on va faire comme tout à l'heure un retard donc disons après 10 secondes on va faire éteindre la lumière on rajoute exécuter périphérique on est sur la prise voilà un switch off voilà sauvegarder suivant voilà on change le nom porte ouverte disons voilà ça c'est bon porte ouverte segmentant validité journée complète ça c'est bon on sauvegarde automnisation créée commence à utiliser oui voilà avec ça réagit encore maintenant ça fonctionne super bien ok bon ça va ça va donc ça fonctionne bien voilà bon on a fait le tour des capteurs il n'y a pas de comme je vous l'ai dit je pense je ne sais plus le détecteur d'inondation un capteur d'inondation dans le kit de chez AlphaWise dans le kit BlitzWall il y a un détecteur en plus d'inondation qui fonctionne très très bien voilà bon allez on va passer maintenant à mon avis et mon petit résumé j'espère d'abord que mes différents tests que vous avez vu ce que vous voulez voir si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me le demander les appareils ici se resteront toujours dans mon bureau pour en phase de test certains je vais peut-être les utiliser un peu plus j'attends des mises à jour tout le temps du de ce kit il n'y a toujours pas de mise à jour donc on va attendre un petit peu encore pour voir la mise à jour mais en tout cas chez BlitzWall le concurrent il n'y a aucune mise à jour rien n'a été corrigé aucune correction de bug et tout on laisse le temps on va leur laisser du temps ce que j'ai pas apprécié du kit AlphaWise ben c'est encore le mensonge avec Amazon Alexa et Google Google Home on peut connecter là là-dessus ils n'ont pas menti on peut connecter bien on peut connecter correctement les ouverture de l'application Chromecast en cours il y a le téléphone qui réagit quand j'ai dit Google ça devient de plus en plus sensible Google apparemment il réagit bien à ma voix mais c'est un petit peu embêtant j'espère que chez vous ça ne s'enclenche pas non plus je fais tout en sorte que ça ne se déclenche pas chez vous c'est pour ça que j'utilise directement la touche du téléphone comme vous avez vu dans mes tests pour éviter de dire le mot magique chez Alexa et chez Google voilà bon ça c'est autre chose donc le disons allez d'abord le capteur de porte c'est par lequel on a terminé donc aucune interaction avec Google ni Alexa donc c'est inutile qu'ils nous le mettent qu'on peut le rajouter puisque on sait rien en faire comme je vous ai montré avec Akara il suffit de demander si la porte est ouverte ou fermée et ils nous le disent alors qu'ici ça sert à rien on peut vérifier directement sur l'application Thuya mais il n'y a pas de commande vocale ça sert à ça des assistants vocaux on peut pas donc pour la domotique il y a un petit bug comme vous l'avez vu il y a un petit bug donc je sais pas c'est dû à quoi au serveur à une latence un petit bug pendant mon test je ne sais pas j'ai testé par la suite le capteur fonctionne bien il faut bien bien sûr le mettre donc par là comme ça ou comme ça il fonctionne bien maintenant les ouvertures et tout se font correctement j'ai rien à dire là dessus il fonctionne bien pour la domotique pour une alarme silencieuse et tout puisque si on achète le kit comme ça complet c'est juste pour une alarme silencieuse sinon il faudra se rajouter une sirène d'alarme qu'on peut acheter aussi à part chez Thuya je vous en ai présenté d'autres je vous mettrai en description les alarmes que j'utilise moi qui sont de 100 décibels qui fonctionnent quand même assez bien qui sont connectés j'en ai même une sirène d'alarme avec capteur de température donc il nous dit le taux de température d'humidité ça peut être utile mais aucune interaction avec alexand google home quand il nous le disait aussi c'était aussi un mensonge et c'est vrai que la sirène à 20 euros ça fait un peu cher ça fait un peu cher donc là on a le capteur de porte je peux dire qu'il fonctionne très bien pour la domotique et tout ça il faut voir le prix s'ils nous le vendent à part ce serait bien mais apparemment ils nous le vendent pas encore à part je vous tiens d'ailleurs au courant si les différentes formules sont vendues à part et là on est obligé d'acheter le kit complet donc le kit le kit avec la base, la gateway, la passerelle à chaque fois donc si on veut si on veut plusieurs capteurs de porte on est à chaque fois obligé d'acheter le lot donc je vois pas l'intérêt donc vraiment c'est un kit, un tout petit kit pour des démarrages si on veut s'intéresser ça suffit hein on met ça sur sa porte d'entrée on met un détecteur de mouvement un peu plus loin dans une autre entrée ou sortie ou autre on a pour voir la température de sa pièce donc pour un petit appartement un code d'étudiant un truc d'étudiant moi je dis c'est parfait une alarme silencieuse moi je dis ça convient parfaitement on peut créer des scènes allumer des lampes quand on ouvre la porte par exemple allumer son chauffage vraiment faire des petits allumer le ventilateur etc on peut faire des petites choses sympas c'est pas à jeter c'est pas parce que je vous dis que ça fonctionne pas avec comme je vous ai dit avec Blitzwolf où là le détecteur de mouvement ne fonctionne pas du tout pour la création de domotique donc pour une alarme ça va mais pour la création de scène non donc pour une alarme silencieuse je dis bien parce que si on veut faire une scène avec une alarme une sirène d'alarme ça ne fonctionnera pas le capteur de température qui ne fonctionne pas non plus contrairement par exemple au capteur au capteur de température ici avec affichage ou ici de chez Xiaomi qui nous l'ont mis vraiment allez 4-5 ans après à jour donc Xiaomi ce qu'il y a de bien c'est que ils font en sorte de faire les mises à jour je vous avais pas dit mais après 2 ans d'utilisation même pratiquement 3 ici j'ai eu enfin une mise à jour de ce capteur là donc le capteur bluetooth ici avec affichage le premier qu'ils ont sorti et une mise à jour ça fait plaisir ça veut dire qu'ils regardent toujours leur capteur leur capteur donc là vous avez vu la batterie elle clignote est-ce qu'elle est faible mais bon l'affichage il tient donc la pile tient vraiment ses 2 ans donc là on a une interaction avec Google avec pas Google mais avec Amazon Alexa donc bien sûr il faut une passerelle soit Zigbee ici pour ce capteur là qui est Zigbee et là une passerelle Bluetooth ça fonctionne mais l'interaction ça fonctionne bien je peux vous montrer aussi on peut voir l'affichage directement via Alexa comme ça je vous le montre comme ça ça fera une petite partie de résumé un petit peu de XRMI un peu de j'ai le capteur entrée je pense que je l'ai mis là non je l'ai pas mis là on va aller dans afficher dans tous les capteurs température température couloir d'entrée voilà et là on voit à mon entrée ça affichait 24 24,4 donc on voit on peut voir la température l'affichage donc c'est du capteur température avec affichage Bluetooth je le répète Bluetooth le moins cher des capteurs on a un capteur ici à 5 euros moi je les ai touchés à 3 euros quand ils sont sortis par lot de 3 ils vendent toujours par lot ces capteurs parce qu'ils sont vraiment pas chers très légers facilement envoyables donc c'est pour ça qu'ils les vendent en lot et ils sont pas chers donc le capteur de température qui fonctionne bien le taux d'humidité est précis on peut créer des scènes comme vous l'avez vu donc bon point aussi le détecteur de mouvement mensonge aussi avec Amazon avec ça et Google donc mauvais point là dessus pour la création de scènes de la domotique ça fonctionne bien pour une alarme pour une alarme silencieuse c'est très bien aussi on peut rajouter comme je vous ai dit aussi un appareil que capteur de porte c'est un petit kit sympa il n'y a pas de capteur d'inondation ça peut manquer moi je mets ça en général sous mon ballon d'eau chaude et sous l'évier donc j'ai deux détecteurs un Xiaomi, un Tuya donc un que j'ai mis sous l'évier le Xiaomi j'ai déplacé sous l'évier et le Tuya que j'ai déplacé sous le ballon d'eau chaude on ne sait jamais je viens de le changer, il est tout neuf mais bon j'ai toujours mis le capteur en dessous on ne sait jamais s'il y a une fuite d'eau quelque part ça ne m'abîme pas l'électroménager parce que là j'ai différents appareils si le ballon d'eau chaude y pète c'est beaucoup d'eau d'un coup donc ça arrive pour les ballons d'eau chaude électrique on dit boileur aussi en Belgique je ne sais pas si en France on dit ça je ne pense pas bon j'ai dit ballon d'eau chaude comme ça tout le monde comprend donc moi qui est électrique et c'est vrai que ça peut se fissurer ce que j'ai eu un petit peu le coup il fuitait un petit peu mais bon le capteur n'a servi à rien le capteur d'inondation c'est vraiment au cas où c'est plus je dirais si vous êtes en vacances et vous êtes en lieu inondable ça peut être utile pour les gens où c'est en lieu inondable ou dans les caves humides etc. qui peuvent prendre un peu l'eau je ne dis pas ça peut être utile pour certains en tout cas pour moi ça reste un gadget sympa j'ai jamais eu d'alerte ni rien voilà on peut rajouter chez Thuya d'autres d'autres appareils détecteurs de fumée de CO2 etc. on peut rajouter d'autres systèmes pour compléter son kit chez Thuya on peut rajouter chaque appareil séparément comme on vous avait vu aussi dans la phase connexion dans la vidéo connexion la vidéo 2 la vidéo connexion on peut rajouter d'autres capteurs malheureusement ce capteur là spécifique les autres capteurs je suppose qu'on peut le rajouter à ce capteur là mais les capteurs avec affichage apparemment il y a un bug qui fait que le capteur le capteur AlphaWise donc la passerelle AlphaWise ne prend pas en compte donc ça doit être spécifique à Blitzwolf qui l'ont qui fonctionne comme ça qu'avec la passerelle Blitzwolf donc sinon on peut rajouter d'autres capteurs de porte Zigbee bien sûr sinon si vous avez un capteur de porte que Wifi je ne sais pas si je l'ai sous la main donc j'ai été vous le chercher le capteur de porte Wifi donc qui sera beaucoup plus grand suite à la batterie voilà parce qu'ils mettent deux piles triple A des piles de télécommande donc ça c'est un capteur de porte que Wifi Wifi direct donc ça veut dire il ne faut pas de Gateway je vous l'avais présenté que c'est le détecteur LSC de chez Action il y a quand même une latence donc c'est pas direct comme le Zigbee donc il y a quand même une latence avec le capteur de porte en Wifi direct tout ce qui est en Wifi direct vous allez quand même avoir une latence je le répète pourquoi il y a une latence parce que le capteur en Wifi direct donc c'est une connexion directe à votre routeur à votre modem à votre box Wifi que votre box Wifi doit envoyer l'information au serveur et c'est ça qui crée la latence alors que avec une passerelle Zigbee la passerelle Zigbee est toujours connectée au serveur par exemple si le serveur situe je pense chez Thuya il se situe en Allemagne ils ont plusieurs serveurs partout dans le monde donc le plus proche ça doit être l'Allemagne je me demande bien s'ils n'ont pas rajouté un serveur en France avant on pouvait voir où se situait leur serveur mais après ils ont enlevé cette fonction-là depuis qu'ils se sont plus développés en Europe donc avant on pouvait voir le serveur sur lequel on était malheureusement aujourd'hui on ne peut plus le voir ça c'est dommage donc dans mes souvenirs le dernier que j'ai vu c'était en Allemagne donc la passerelle Zigbee est toujours connectée au serveur allemand et les objets ont pu communiquer donc quand on envoie une information comme j'ouvre la porte par exemple j'ouvre la porte ou je fais un mouvement ben comme c'est déjà connecté l'information est directement est directement envoyée à notre téléphone donc ça c'est ça c'est un gros avantage donc ça ça reste toujours connecté au serveur alors que le wifi direct il doit envoyer l'information donc ça va transiter par votre modem votre routeur puis ça va passer donc du routeur ça va passer au serveur le serveur va vous renvoyer l'information etc. ça ça va créer une latence de 10 secondes de 20 secondes 30 secondes ça dépend ça dépend parfois parfois ça peut prendre une minute mais en général allez en disons en général c'est 15 entre 10 15 secondes maximum dans la majorité des cas avec le wifi direct ce qui peut être embêtant qu'on veut allumer une lampe en instantané c'est pour ça que le zigbee reste supérieur à ça j'espère que je vous ai donné toutes les informations sur ce kit là donc comme un petit kit de démarrage comme je vous ai dit pour un étudiant un petit code d'étudiant un petit appartement d'étudiants ou un petit appartement tout simple pour un kit de démarrage pour une alarme silencieuse c'est parfait il ne faut rien rajouter on a sa température on a si on sait à quelle heure on est rentré ou pas dans la maison on sait s'il y a eu du mouvement à sa maison on peut avoir quelques petites informations utiles donc allez pour 33 euros ça ça va ça va on a un bon kit de démarrage domotique plus je dirais si vous l'achetez plus cher aujourd'hui on le trouve à 33 euros c'est le prix le meilleur prix si on va vers les 60 70 euros 70 euros là pour moi on sait à voir sauf si on l'achète directement au magasin ici je dirais pas les vendeurs ils doivent le vendre ici 3 fois le prix et ça je comprends je comprends alors autant acheter le kit wifi le kit zigbee de chez Xiaomi je crois qu'on le retrouve aujourd'hui à 40 50 euros peut-être 50 euros dans les magasins mais en version europe donc faites attention vous n'allez pas pouvoir rajouter d'autres accessoires qui se trouvent en chine qui sont moins chers bon il y a du pour et du contre donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un avis un conseil etc après c'est à vous de décider bien sûr mais n'hésitez pas à me demander conseil parfois ça peut être ça peut être ça peut être utile quand on sait pas quoi choisir on peut toujours de me demander conseil il n'y a pas de problème j'ai créé le blog et la chaîne youtube pour ça n'hésitez pas vous allez tout avoir tous les liens sur le côté gauche de contact côté droit plutôt du blog donc là vous avez mon compte discord un compte pour facebook messenger vous pouvez même télécharger mon application et me parler directement via mon application là on a une petite communauté sur l'application donc vous pouvez la télécharger et l'installer sur vos téléphones malheureusement c'est que android j'ai pas d'application pour ios ça ne fonctionne pas donc n'hésitez pas ou d'utiliser directement le blog vous pouvez utiliser le blog laisser un commentaire sur le blog ou surtout utiliser le formulaire de contact c'est mieux si vous avez une question comme ça je réponds plus vite le formulaire de contact ça va m'envoyer un email à moi et moi je pourrais on pourra discuter directement par mail ce sera mieux aussi si vous utilisez le formulaire de contact sinon utilisez les discord utilisez le discord utilisez facebook mais avec messenger vous pouvez utiliser je suis un peu connecté donc n'hésitez pas je réponds en général assez rapidement bah merci d'avoir regardé moi j'espère que j'ai tout dit donc moi je vous dis je vous dis à la semaine prochaine je remercie encore les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo d'Orwan c'est parti moi je suis là j'ai trouvé c'est parti